... Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que, comme moi, vous avez passé de belles vacances estivales. Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en partant. Cette année, nous avons beaucoup de chance, car cette université démarre avec Renato Di Ruzel. Je crois qu'il n'ait pas besoin de le présenter, mais quand même, je vais le faire pour celles qui le découvrent et ceux qui le découvrent. Renato est un économiste. Il a été pendant une vingtaine d'années le directeur de l'ISRS, qui est le centre de recherche de la CGT. Et puis, ensuite, il a choisi de venir dans le Sud. Et il a participé à la fondation du laboratoire d'ergologie à Aix-en-Provence. Et c'est quelqu'un qui est fidèle à cette université populaire. C'est la première personne que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivé avec ce projet. Et Renato, spontanément, m'a ouvert son carnet d'adresses et a proposé à quelques-uns de ses copains, de ses relations, de participer, donner des cours à Aubaine. Et puis, depuis, cet universitaire a grandi, grossi, puisque cette année, nous aurons 16 intervenants pour 36 conférences. Je n'ai pas encore réussi à avoir davantage de dames que de messieurs, mais presque. Sept femmes, neuf hommes. Je fais des efforts démesurés pour trouver des économistes femmes. Et c'est une denrée qui semblera, mais je ne désespère pas de pouvoir, l'an prochain, vous proposer des femmes qui viendront faire des conférences déconnues. Ce soir, Renato va nous parler de la mondialisation et des classes sociales. C'est un pari que nous avons pris ensemble, puisque j'ai demandé à Renato d'intervenir sur ce thème-là, alors que ce n'est pas du tout sa spécialité habituelle. Vendredi, il nous disait qu'il n'avait pas encore commencé à travailler. Mais ce soir, je suis sûr qu'il va nous regarder. Merci Renato. Merci à vous, Jean. Et à tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie d'être ici aussi. Donc oui, quand Jean-Pierre m'a dit qu'il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu sur que deviennent les classes sociales dans la mondialisation, je lui ai dit, c'est un sujet vachement intéressant. Moi, ça m'intéresserait d'écouter quelqu'un là-dessus, etc. Pour finir, je lui ai dit, au fond, le mieux, c'est que j'y réfléchisse tout seul dans mon coin. Et voilà. Donc, je vais vous proposer trois cours, ce soir, mardi prochain et mardi, le mardi suivant. Le plan, il est une banalité crasse. C'est-à-dire que ce soir, je vais essayer de poser des définitions à la fois de la mondialisation, la manière dont moi, je comprends la mondialisation, et des définitions aussi sur la notion de classe sociale. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera un simple rappel. C'est beaucoup plus simple de définir les classes sociales, d'une certaine manière, que la mondialisation. Mais enfin, il faut le faire si on veut comprendre ce que je dirais par la suite. Le deuxième cours, lui, sera consacré à la classe bourgeoise, pour reprendre le terme de Marx, aux capitalistes, aux dirigeants d'entreprises, aux entrepreneurs. Appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que ça devient au niveau mondialisé de l'économie ? Comment se restructure cette classe sociale-là pendant la mondialisation ? Et le troisième cours, vous parlera, j'essaierai de vous parler, des mêmes questions, mais concernant le prolétariat. Et encore, je reprends un terme classique de la théorie de Marx. Ceux qui travaillent. Je vais essayer de préciser ça en cours de honte. Donc j'espère que je répondrai comme ça à la demande de Jean-Pierre. Et en tous les cas, moi, c'est un thème qui m'intéresse, qui découvre au fur et à mesure qu'on cherche de la documentation, etc., des tas de choses intéressantes. Alors, je vais commencer par la mondialisation. Bon, c'est un mystère pour personne que l'économie contemporaine est fondamentalement et entièrement internationale. Vous verrez que ce n'est pas nouveau. Mais c'est une des caractéristiques, quand même, du monde contemporain. Et la distinction qui, encore en vigueur, ici ou là, entre économie nationale et économie internationale, dans les facultés de sciences économiques, on dit économie fermée, économie ouverte, cette distinction est devenue totalement obsolète. Tous les problèmes économiques qui peuvent se poser au sein de chacune des nations se déroulent au niveau international et sont à resituer au niveau en tant que problème international. Alors, c'est vrai pour toutes les questions dont traite, je crois, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international ou l'Union européenne. Mais c'est vrai également pour des choses aussi simples qu'une revendication salariale ou une revendication de réduction du temps de travail. Parce que revendication salariale, revendication de réduction du temps de travail, ça risque de mettre en cause la compétitivité internationale de l'entreprise concernée et par conséquent l'emploi procuré par cette entreprise, etc. Et je ne parle pas, bien sûr, des méga-fusions qu'on peut repérer dans l'entreprise au niveau international. Et les notions qui sont utilisées pour décrire cette nouvelle configuration du monde économique sont encore très floues. Bien sûr, il y a la mondialisation, mais vous allez voir qu'elle n'est jamais très bien définie d'une manière conceptuelle. Donc, mondialisation, alors, d'abord, il faut bien voir que c'est une traduction très approximative du terme anglais globalisation. Globalisation. Et je distinguerai les deux, mondialisation et globalisation. Et je n'ai pas trouvé de définition très précise autre que celle que lui a donnée le président d'un grand groupe industriel helvético-suédois. Il y a déjà helvético-suédois comme exemple de mondialisation. Je vais le citer parce qu'elle est superbe. Je définis la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, en s'approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droits du travail et de conventions possibles. à définition de ce curieux personnage président donc d'un grand groupe industriel. Alors c'est une définition un peu brutale, à la rien de théorique, très pragmatique. Je veux faire ce que je veux partout dans le monde. C'est ça qui veut tout le monde. mais cette définition, elle exprime aussi des processus qui ne pourraient pas se développer sans reposer sur un double fondement, un fondement technologique et un fondement financier. au niveau technologique, ce sont essentiellement ce qu'on appelait dans le temps les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ne sont plus évidemment nouvelles maintenant mais qui n'en existent pas moins et qui prennent une importance de plus en plus grande dans le fonctionnement économique. Ces technologies de l'information et de la communication sont le premier vecteur de la mondialisation. Elles permettent de relier quasi instantanément on dit d'un terme impropre en temps réel en temps réel presque instantanément des opérateurs qui sont localisés n'importe où dans le monde. Elles permettent de développer le commerce électronique. Elles sont le support de réseaux de firmes et de ce qu'on appelle les firmes réseaux qui couvrent maintenant la planète. Elles conduisent à la constitution de collectifs de travail plurinationaux par l'intermédiaire du travail à distance par l'intermédiaire de plateformes de travail à distance etc. Elles mettent en connexion plurinationale toutes les technologies qu'on appelle les technologies de fabrication avancée au niveau de la production matérielle la robotique les machines de transfert les machines à commande numérique etc. Et plus globalement encore ces technologies de l'information et de la communication contribuent à l'homogénéalisation technique de l'économie mondiale. C'est le cas des procédés de fabrication des biens et des services. Par exemple la saisie de données peut être effectuée n'importe où dans le monde quel que soit le panel quelle que soit la localisation du panel. Le travail à distance permet des choses je pourrais vous en citer des dizaines d'exemples celui que je préfère c'est le premier qui m'a frappé c'est vous téléphoner à la SNCF pour avoir un billet de réservation rapide et vous avez votre billet de réservation rapide le lendemain. Et moi j'ai toujours cru à l'époque que quand je téléphonais à la SNCF pour avoir un billet en réservation rapide en fait je téléphonais à la gare la plus proche de mon domicile quelque chose comme ça pas plus. Et maintenant on téléphonait au Maroc c'était une filiale d'une entreprise qui se traitait ça pour la SNC. et j'avais mon billet le lendemain il n'y avait aucun problème. Vous savez votre exemple que maintenant la maintenance des avions se fait en vol. L'essentiel de la maintenance des avions se réalise pendant qu'ils sont en vol. Et cette maintenance elle est télécommandée de n'importe où dans le monde. ce n'est pas la peine d'être sous l'avion etc. Je pourrais vous donner comme ça des tas d'équipement. Et donc c'est le cas au niveau des procédés de fabrication mais c'est aussi le cas au niveau des biens et services disponibles. Aujourd'hui par exemple tous les biens de consommation sont achetables dans le monde entier. Ce qui était loin d'être le cas il y a encore une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années les plus anciens d'entre nous s'en souviennent il y avait des biens aux Etats-Unis auxquels nous n'avions pas accès. Pareil en Italie il y avait des biens auxquels les Italiens n'avaient pas accès et qui se trouvaient en France. Des trucs aussi bêtes que des briquets. Les Italiens n'avaient pas de briquets chez eux. Et si on voulait leur faire des cadeaux il fallait leur emmener des briquets. Ça leur faisait plaisir. Donc achetables partout dans le monde à condition bien sûr d'avoir le pouvoir d'achat pour effectuer les achats. Vous voyez bien les téléphones portables en Afrique noire quand bien même il n'y a pas d'électricité la quantité de téléphones portables qui sont maintenant en fonction en Afrique noire est considérable. Alors ça c'est au niveau technologique. Premier vecteur ce type de technologie. Deuxième vecteur c'est au niveau de la sphère financière. S'il y a mondialisation ou globalisation si cela apparaît comme la marque essentielle de l'économie contemporaine c'est aussi parce que la finance c'est à dire les capitaux sous forme monétaire la finance donc peut circuler d'un endroit à l'autre de la planète sans aucune barrière institutionnelle. c'est ce qu'on appelle la libéralisation des mouvements de capitaux aucune barrière institutionnelle et aucune barrière technique. C'est fini le temps où pour envoyer de l'argent en Suisse il fallait soit faire un mandat soit amener une valise pleine de guides etc. Maintenant des jeux d'écriture rendus possibles par technologie de l'information et de la communication on règle ça en temps réel on apprend ce terme instantanément dans tout cas. Et ces processus de mondialisation ont ceci de particulier qu'ils ne se laissent pas connaître facilement. Je vais vous en prendre un exemple pour vous montrer la difficulté de maîtriser ce qui se passe au niveau mondial c'est un exemple là aussi que je reprends souvent parce qu'il est à la limite de la caricature il y a à la fin du siècle dernier un journaliste qui s'appelle Jean-Michel Verne petit-fils du Jules du même nom Jean-Michel Verne qui a écrit un bouquin qui s'appelle 20 milliards sous l'OM et cet ouvrage je l'ai lu vraiment avec un grand plaisir narre l'enquête judiciaire menée en France sur les finances de l'Olympique de Marseille lorsque ce club de foot était présidé par Bernard Tapie et ce Bernard Tapie en question que vous connaissez peut-être avait fait du club de l'OM une petite multinationale et l'enquête a été confiée à deux juges d'instruction et une vingtaine de policiers tous spécialistes des questions financières ils avaient à leurs moyens tous les moyens de la justice et de la police par définition et leur enquête a duré deux ans et au bout de deux ans ils ont été dans l'incapacité de décrypter le fonctionnement de cette petite multinationale l'OM c'était pas le BNP Paribas des petites multinationales avec des tas d'exemples que donne que rapporte Verne dans son ouvrage qu'il reprend et qu'on rendue des procès verbaux etc ou tapis ouvre une filiale dans tel paradis fiscal à 8h du matin reçoit un chèque à 8h10 le matin transmet le chèque sur un compte numéroté en Suisse à 8h20 et ferme la filiale à 8h30 voilà un exemple là aussi un peu caricatural mais un caricatural réel en tous les cas et moi je me suis dit voilà si autant de personnes avec autant de moyens n'ont pas réussi en deux ans à comprendre le fonctionnement d'une multinationale aussi petite que l'OM comment moi professeur d'université assis seul derrière mon bureau je pourrais comprendre le fonctionnement des grands groupes multinationaux qui structurent l'économie mondiale pas possible pas possible et je suis pas le seul un deuxième ouvrage ouvrage là encore de grand public vous avez entendu parler de Jean-Yves Abraer H-A-B-E-R-E-R qui a été pendant un certain temps 7-8 ans PDG du crédit lyonnais à l'époque tapinaire et vous connaissez les catastrophes financières qu'a subi le crédit lyonnais c'était sous sa présidence et il écrit un livre pour évidemment d'auto-justification pour dire j'ai vu ce que j'ai pu j'étais un bon patron un bon PDG etc mais dans ce livre il nous dit qu'en 7-8 ans de PDG j'ai ri je sais pas comment on dit de présidence il a été incapable d'obtenir la liste exacte des filiales du crédit lyonnais ce qui montre lui PDG quand même on a l'impression que le PDG il dit allez donnez moi la liste des filiales et que le lendemain matin il y a un sbire qui me ramène la liste des filiales et ben non c'est pas si simple que ça la liste des filiales certainement parce que entre le moment de l'ouverture d'une filiale et le moment de la fermeture il peut se dérouler une demi-heure comme dans le cas de l'OM et donc la liste des filiales échange tous les jours évidemment il y a des grosses c'est qu'on peut pas ignorer mais si on veut la liste de toutes les filiales il n'a pas été possible pour lui en tous les cas de l'obtenir alors vous voyez la mondialisation on en fait d'abord un problème d'espace et je vais commencer par là problème d'espace de la nation au monde et je vais recommencer je vais essayer d'expliquer pourquoi on est passé d'un fonctionnement national des économies à un fonctionnement mondial et ça c'est apparu avec la crise c'est à dire vers la fin des années 60 début des années 70 donc ça date quand même un peu mais c'est à partir de ce moment là que se joue le processus de mondialisation alors moi j'appelle crise il y en a plein d'autres qui appellent ça mutation changement bouleversement incohérence instabilité il y a les craques boursiers la bulle financière le chômage l'inflation tous ces tous ces termes là rendettement déficit inégalité privatisation ça revient à la mode privatisation on est rentré en crise à la fin des années 60 et c'était et c'était pas la crise du capitalisme c'était la crise d'un mode de régulation historiquement daté du capitalisme celui qui s'est mis en place dans les économies occidentales après la deuxième guerre mondiale et les caractéristiques principales de ce mode de régulation étaient les suivantes les procédures de régulation fonctionnaient sur une base nationale avec un système monétaire international qui permettait d'articuler les économies nationales le système qui avait été créé à Bretton Woods en 1944 première caractéristique alors les procédures de régulation qui fonctionnaient au niveau national si je prends l'exemple de la France il y avait la planification le plan ardent d'obligation je disais de Gaulle le plan était quelque chose de sérieux ça permettait d'anticiper les 5 ans à venir au niveau du fonctionnement de l'économie et de mettre en cohérence ce que les unes et les autres des firmes françaises allaient produire ça a l'air tout bête mais il n'y a pas de raison que la quantité de pneus fabriqués par Michelin correspondent à la quantité de pneus nécessité par la production d'automobiles de Renault Simca Panhard Citroën etc. et donc on se mettait d'accord le processus de planification c'était un réducteur d'incertitude pour les entreprises mais il y en avait d'autres la politique keynésienne la politique économique keynésienne par exemple deuxième caractéristique de cette période qui fonctionnait où l'économie fonctionnait sur une base nationale c'est que l'utilisation de la main d'or reposait sur l'intensification du travail organisé par les principes du modèle productif taylorien ce qui engendrait des gains de productivité apparentes du travail important et ce qui permettait aux salariés d'obtenir des augmentations de pouvoir d'achat assez conséquent s'il y a des termes que vous ne comprenez pas par exemple productivité apparente peut-être que vous ne savez pas ce que c'est productivité apparente c'est ce que produit un individu en une heure c'est la productivité apparente pourquoi on l'appelle apparente c'est parce qu'elle résulte de deux choses une productivité pure c'est à dire si il a si notre individu qui travaille pendant une heure a une machine perfectionnée il va produire plus que si il travaille avec avec ses doigts on est bien ça pour fabriquer une table je peux avoir une scie égoïne ou je peux avoir une scie électrique c'est pas tout à fait la même chose ça c'est la productivité pure et puis ça dépend d'une deuxième chose c'est le rythme auquel notre travailleur travaille l'intensité avec laquelle le travailleur prend plus on travaille intensivement et plus on produit en une heure et donc on est incapable de distinguer statistiquement les deux donc on parle de productivité apparente qui regroupe ces deux phénomènes donc deuxième caractéristique des économies nationales c'est l'intensification du travail généralisation du modèle productif de telor et puis troisième caractéristique un secteur public et nationalisé important là encore quand on regarde le secteur public et nationalisé en France par exemple dans les années 50 et 60 on a du mal à l'imaginer maintenant on a du mal à l'imaginer voilà les trois caractéristiques de cette période et ce mode de fonctionnement ce mode de régulation là donc au niveau national a permis une certaine stabilité de l'accumulation du capital c'est à dire taux de croissance élevé inflation maîtrisée quasiment du plein emploi tout ça pendant une vingtaine d'années c'est ce que l'idéologie dominante appelle les trente glorieux et qui ont duré une vingtaine d'années et il est rentré en crise à la fin des années 60 pour des raisons multiples et variées si vous voulez dans la discussion je reviendrai là dessus la crise qu'on traverse encore aujourd'hui et qui date donc de la fin des années 60 c'est l'obsolescence de ce mode de régulation particulier et simultanément la recherche par les forces économiques et sociales dominantes d'un autre mode de régulation susceptible de fournir une issue à la crise alors ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on prend le problème par ce bout là c'est qu'il ne s'agit pas de la première grande crise du capitalisme de cette nature là il y en a eu deux autres l'une à la fin du 19ème siècle et l'autre pendant l'entre-deux-guerres grande crise alors celle de la fin du 19ème on l'a appelé la grande dépression et celle de l'entre-deux-guerres ça a été la grande crise avec son point culminant 1929 la crise boursière de 1929 mais la crise avait commencé disons début des années 20 avec l'effondrement du Marc ça a été un des premiers signes de la crise et quelles que soient les interprétations auxquelles ces crises donnent lieu cette récurrence permet de poser quelques hypothèses méthodologiques sans lesquelles tout ce que je vais dire pendant ces trois cours sera peu compréhensible premier ensemble d'hypothèses les crises sont des périodes d'incertitude durant lesquelles la question de la réversibilité ou de l'irréversibilité des changements reste entièrement ouverte il y a une certitude c'est que on ne retrouvera plus des fonctionnements économiques nationaux ça c'est totalement obsolète et vous allez voir que quand je dis fonctionnement économique nationaux c'est très mal propre le terme est mal adapté je dirais pourquoi un peu plus donc ça on n'y reviendra pas je crois que le mode de régulation précédent mis en place après la deuxième guerre mondiale est définitivement et irrévocablement révolue ce qui ne veut pas dire que certains éléments de ce mode de régulation ne vont pas perdurer dans l'avenir mais ça ressortit du domaine de l'incertitude deuxième deuxième élément il y a une incertitude fondamentale est-ce que les économies contemporaines vont trouver une issue à la crise pas évident on sait pas cette crise est dure maintenant depuis plus d'un demi-siècle c'est pas rien pas rien alors que les crises précédentes avaient duré une vingtaine d'années là c'est plus d'un demi-siècle et cette crise elle est elle est scandée par des crises boursières des crises géopolitiques des crises financières climatiques et bientôt évidemment tout cet aspect là donc est-ce qu'on va trouver une issue à la crise on ne sait pas et personne ne le sait il n'y a aucun individu classe sociale couche sociale parti politique organisation syndicale personne ne peut avoir une vision claire de ce que l'avenir nous réserve c'est pour soi c'est la raison pour laquelle ce que j'appelle le travail de crise est fait de tâtonnements d'expérimentation sociale on essaye des trucs on essaye des machins la construction européenne a une tentative de régler quelques problèmes de la crise mais vous voyez bien les difficultés vous voyez bien que ça avance ça recule ça s'est remis en cause etc etc et puis évidemment cette incertitude porte aussi sur l'analyse les économistes comme les sociologues comme les politologues comme tous les chercheurs savants etc etc ne sont pas toujours en mesure de distinguer ce qui en période de crise est une manifestation de la crise ou et qui disparaîtra avec la fin de celle-ci la mondialisation en est un exemple ou si c'est plus profond et ça peut structurer l'issue à la crise donc la mondialisation c'est quelque chose qui est né avec la crise qui s'est développé dans la crise est-ce que ça va durer ou pas on ne sait pas ou est-ce qu'il va y avoir des recentrages autour de zones pas forcément les nations mais autour de zones peut-être plurinationales peut-être infranationales du fonctionnement économique deuxième ensemble oui ça c'est un premier ensemble d'hypothèses important c'est-à-dire que la mondialisation c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes c'est pas quelque chose qui doit paraître comme une évidence comme on n'y peut rien etc ça peut être un processus parfaitement réversible on ne sait pas vers quoi cette réversibilité peut aller probablement pas les nations comme c'était le cas après la seconde guerre mondiale mais en tous les cas ça peut être parfaitement réversible vers quelque chose de plus petit que le monde deuxième ensemble d'hypothèses c'est pendant 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 ces périodes de crise on peut observer que certaines certaines catégories certaines institutions certaines représentations avec lesquelles la société se pense se crée ou se recompose l'exemple le plus connu c'est l'invention du chômage pendant la crise de la fin du 19ème siècle le chômage ça n'existait pas avant la fin du 19ème siècle il n'y avait pas de concept de chômage il n'y avait pas de notion de chômage on ne savait pas compter les chômeurs parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le chômage et par conséquent il n'y avait aucun groupe social qui pouvait se dire chômeur donc le chômage n'existait pas ça a été une création conceptuelle et matérielle de la crise de la fin du 19ème siècle avec des définitions je ne vais pas revenir là dessus avec des définitions complètement qui nous paraissent maintenant loufoques les premières définitions du chômage étaient la première ça a été la suivante est chômeur un individu qui perd son travail pour cause de maladie ou d'intempéries donc ceux qui étaient malades étaient considérés comme des chômeurs et ceux qui sur les chantiers par exemple ne pouvaient pas travailler parce que il ne pouvait pas travailler il ne pouvait pas il faisait froid était considérés comme des chômeurs rien à voir avec la définition actuelle d'un chômeur il faudra attendre la crise de l'entrevue pour que la définition du chômage ressemble un peu à celle qu'on connaît aujourd'hui mais il y en a beaucoup d'autres comme ça les catégories statistiques on a toujours l'habitude de raisonner en termes de secteur primaire et de secteur tertiaire ça s'adapte de la crise de l'entre-deux-guerres avant personne ne raisonnait comme ça on a l'habitude de parler du PIB et du taux de croissance le PIB et le taux de croissance de l'économie française par exemple n'a été connu au milieu des années 1950 avant tout le monde se foutait du PIB et du taux de croissance de l'économie française quand on a mis en place des lois sociales après la deuxième guerre mondiale le PIB en France personne ne connaissait et donc le pourcentage du déficit de l'État par rapport au PIB c'était quelque chose qui était impensable au sens propre du terme quand on regarde la statistique du chômage aujourd'hui on se rend compte qu'elle n'a plus beaucoup de signification vous avez je ne sais pas combien de catégories de chômage à la voie pour l'emploi vous avez une autre définition au PIB etc. il y a combien de chômeurs aujourd'hui ? bon je crois que c'est à peu près le terme le plus précis qu'on peut utiliser sans parler de la manière dont on compte le commerce extérieur en France il y a l'exemple que je donnais tout à l'heure du billet de réservation rapide à SNCF comment je le comptabilise dans le commerce extérieur français ? c'est pas très bien pourtant c'est bien une entreprise localisée au Maroc qui m'a rendu service donc normalement ça devrait qu'est-ce que j'ai payé ? j'ai importé un billet mais en même temps ce billet c'est la SNCF qui me permet d'utiliser qui elle est localisée en France je prends toujours l'exemple du bateau d'alumine qui part d'Afrique du Sud pour aller à Dunkerque acheté par le Péchiné et qui pendant le voyage est vendu et acheté par Péchiné une vingtaine de fois donc comment on compte dans le commerce international ce genre de choses alors c'est vrai dans les statistiques c'est vrai pour des représentations plus sociétales il est clair aujourd'hui que la notion de travail doit être repensée et comme doivent être repensées les notions d'emploi de plein emploi de chômage etc etc mais imaginez le travail que demande le fait de repenser le concept de travail dans le processus de mondialisation alors que il y a des sociétés dans le monde qui n'ont pas de terme pour désigner ce qu'on appelle nous l'activité de travail il n'y a pas de mots pour le dire et donc il n'y a pas de mots pour le penser ce travail imaginez ce que veut dire le travail en Afrique noire c'est quelque chose d'absolument ahurissant on a fait beaucoup on a fait beaucoup d'enquêtes d'études etc sur le travail dans l'Afrique noire on a du mal à comprendre on va parler du travail à des gens je ne parle pas du travail salarié vraiment du travail est-ce que vous travaillez ? non 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 je vends des cigarettes à l'unité et ça c'est pas du travail non c'est pas du travail je rigole je m'amuse je gagne de quoi m'acheter ma bouffe etc pas du travail donc voilà on est dans cette situation là quand on veut parler des classes sociales dans la mondialisation vous imaginez la difficulté même des catégories qui nous semblent à nous claires comme la catégorie de cadre on sait ce que c'est qu'un cadre c'est un statut c'est une définition bien précise etc et bien cette catégorie française de cadre n'a aucune signification dans un pays aussi proche de la France que l'Allemagne donc est-ce qu'on va parler de la catégorie de cadre en Europe c'est impossible c'est impossible il n'y a pas la même définition pas le même statut pas les mêmes fonctions etc donc vous voyez la mondialisation ça n'est pas qu'un problème d'espace c'est un problème de régulation un problème qui ça sera le deuxième point de cette tentative de définition de la mondialisation c'est du national au global c'est à dire on est dans un monde où ça n'est plus l'espace qui est en jeu et vous allez comprendre facilement pourquoi mais c'est vraiment la globalité du monde qui est en jeu c'est plus le monde en tant que espace c'est le monde en tant que système mondial global alors comment comment je pourquoi j'en j'en suis arrivé là en fait il y a on a développé il y a pas mal de temps déjà assez longtemps à Grenoble une théorie qu'on appelle la théorie des systèmes productifs et on définit on définissait en tous les cas à l'époque un système productif comme un ensemble d'activités économiques possédant une monnaie relativement cohérent relativement autonome soumis à un même mode de régulation c'est à dire capable de maîtriser suffisamment ces contradictions et ces processus conflictuels pour se reproduire de manière relativement stable voilà ce qu'on appelait ce qu'on appelle toujours d'ailleurs c'est une définition théorique un système productif et lorsqu'on regarde le fonctionnement de l'économie avant la crise après la deuxième guerre mondiale j'ai dit que c'était un fonctionnement national mais ce n'est pas un fonctionnement national c'était déjà un fonctionnement hyper internationalisé je vais vous donner un exemple je me suis amusé parce que quand on fait des recherches on s'amuse bien connu ah bon c'est pas du travail c'est pas du travail c'est du plaisir c'est que je travaille tiens voilà c'est que je travaille je me suis amusé à dresser la liste des colonies françaises et britanniques au sortir de la deuxième guerre mondiale vous allez voir si c'était des économies nationales pour la France Saint-Pierre et Miquelon ça va être un peu fastidieux Guadeloupe Martinique Duyane Maroc Algérie Tunisie Bénin Daone Burkina Faso Haute-Volta Cameroun République Centafricaine ça s'appelait Loubanguichirani le Tchad le Congo Brazzaville la Guinée la Côte d'Ivoire le Liban la Syrie le Mali le Niger le Sénégal Togo Comores Madagascar Mayotte la Réunion la Tanzanie le Cambodge le Laos le Vietnam et la Nouvelle-Calédonie voilà la liste des colonies françaises et pour la Grande-Bretagne le Ghana Nigeria Egypte Kenya Rhodesie Sierra Leone la Somalie l'Afrique du Sud le Zimbabwe Nalibi Soudan Tanzanie Ouganda les Autos Swazilande Malawi Gambie Chypre Malte Australie Nouvelle-Zélande Fidji Guyane Honduras Canada Terre-Neuve Bahamas Bermude Jamaïque Yémen Birmanie Inde Pakistan Bangladesh Irak Koweït Malaisie Népal Qatar Jordanie et Émirat Arabe Unis C'est une romance C'est une romance Ça c'était le système colonial tous sous domination française pour les premiers et britannique pour les secondes et après on vient nous dire que l'économie je vous ai dit tout à l'heure à tort donc par un terme impropre je vous l'ai dit que ça fonctionnait sur une base nationale non ça fonctionnait largement au niveau international avec un pays dominant avec un pays un pays foyer qui organisait tout ça qui régulait tout ça donc un système productif que j'appelle système productif national mais à défaut c'est à dire ce sont des systèmes productifs productifs plurinationaux coloniaux avec un pays foyer central qui dirige et des zones périperiques qui sont qui sont dirigées quel était quel était l'enjeu pendant toute cette période là en fait il était de deux ordres premièrement je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire premièrement comment stabiliser les relations économiques internationales entre les grandes nations avec la domination états-unienne premièrement qui apparaît très rapidement après la seconde guerre mondiale et deuxièmement comment garantir la domination de chaque nation ployée sur son empire c'était ça les deux enjeux essentiels de cette période et c'est devant l'impossibilité de garantir ces deux conditions là que la mondialisation est advenue alors je vais reprendre un certain nombre de points là-dessus je vais essayer d'aller un peu plus vite que ce que j'ai fait jusqu'à présent après la deuxième guerre mondiale je reviens sur la situation de l'économie internationale cette fois-ci qui se caractérise par trois là encore point trois éléments essentiels premier élément la présence autour de l'union soviétique d'un ensemble de pays la Chine en 49 dont les règles de fonctionnement diffèrent fondamentalement des règles qui prévalent dans les pays capitalistes en refusant le plan Marshall qui était le plan d'aide que les USA proposaient au reste du monde ce premier ensemble s'isole du marché mondial et va vivre quasiment en autarcie jusqu'à sa disparition au début des années 1940 deuxième élément la prépondérance tant au niveau politique qu'au niveau économique des Etats-Unis la première guerre mondiale la crise de l'entre-deux-guerres avec les conférences de Gênes en 1922 et de Londres en 1933 qui sonnent au-glas du système de l'état noire et de la domination britannique et la deuxième guerre mondiale enfin conduisent au remplacement comme économie dominante de la Grande-Bretagne par les Etats-Unis et ce fait sera acté j'en ai parlé j'en ai dit un mot tout à l'heure par la conférence de Bretton Woods qui crée un système monétaire international fondé essentiellement sur le dollar l'or et le dollar étant entendu que les Etats-Unis ont 80% du stock d'or mondial à ce moment et enfin troisième élément essentiel c'est ces immenses empires coloniaux qui donnent aux pays colonisateurs un droit d'agir dans les pays colonisés auxquels ils ne sont pas prêts de renoncer et chacun de ces empires je l'ai dit tout à l'heure fonctionne comme un système productif c'est-à-dire un même mode de régulation à l'heure actuelle on a une 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 configuration de l'économie mondiale ou internationale qui est très différente on ne peut plus dire clairement que les Etats-Unis sont l'économie dominante j'y reviendrai parce que j'y reviendrai la semaine prochaine parce que les bourgeoisies françaises et britanniques ont cherché à prendre leur revanche sur la bourgeoisie états-unienne au milieu des années 60 c'est même ce qui a été un des phénomènes qui allait conduire à la crise donc fracture entre les bourgeoisies nationales avec des conflits entre bourgeoisies nationales qui ne peuvent pas négliger donc à l'heure actuelle les Etats-Unis on ne peut plus dire que les Etats-Unis sont l'économie internationalement dominante par quoi ça va être remplacé on n'en sait rien vous imaginez bien que la bourgeoisie américaine ne va pas céder sa place facilement sans ce bagarre quand on regarde les problèmes d'espace on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle à la place des systèmes productifs nationaux au sens où j'en ai parlé il y a 5 minutes à la place on entrevoit un entrelats ou une superposition d'espaces mouvants dont l'articulation reste éminemment problématique il y a l'espace mondial clairement c'est le terrain de jeu des plus grandes entreprises tant au niveau des marchés que de la production de la finance etc les stratégies de ces plus grandes firmes les réseaux qu'elles constituent les informations qu'elles utilisent ou qu'elles transmettent se situent d'emblée sur ce terrain et elles n'utilisent ces entreprises-là les autres espaces que dans le cadre de ces de leur stratégie il y a les espaces nationaux qui demeurent encore des lieux où s'exerce un certain pouvoir politique juridique où se gèrent même si c'est pas partout les monnaies où se nouent les relations sociales essentielles les pratiques syndicales les conflits sociaux la détermination des salaires la détermination des conditions de travail des modalités de reproduction de la force de travail tout ça ça comporte encore des aspects nationaux essentiels qu'on ne peut pas ignorer même s'il y a des fractures qui apparaissent évidemment ici et puis entre cet espace mondial global et l'espace national il existe des espaces intermédiaires qui se sont constitués qui se constituent qui se sont faits qui se sont défaits parfois et qui sont extrêmement mouvants dont les logiques sont multiformes il y a des territoires qui apparaissent sous l'effet de la montée des particularismes ethniques culturels régionaux des replis identitaires des volontés de fractionnement le régionalisme multinational l'exemple même c'est la construction européenne imaginez la manière dont a évolué la construction européenne en quoi 50-60 ans on est passé de 6 pays je ne suis même plus combien maintenant 27 avec des conflits et bien le dernier conflit en date entre Micron et la Pologne l'euro qui ne satisfait plus le grand monde il y a plein de pays qui sont prêts à quitter l'euro la Grande-Bretagne qui en sort dans des conditions on ne sait pas lesquelles etc. donc il y a ces espaces intermédiaires la construction européenne n'est pas le seul au niveau des marchés communs entre guillemets le Mercosur l'ASEAN etc. puis il y a des zones qui sont fondées des zones intermédiaires qui sont fondées sur le développement industriel ou technologique il y a les districts industriels comme on dit qui peuvent recouvrir des régions de plusieurs pays différents il y a ce qu'on appelle en Europe la banane bleue je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette banane bleue si vous prenez la carte de l'Europe vous vous rendez compte que l'essentiel de la concentration industrielle se situe de la Hollande nord de la France partie de l'Allemagne nord de l'Italie et une partie de la Suisse ça fait une sorte de banane qu'on appelle la banane bleue je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus comme ça mais voilà encore une zone intermédiaire dont on ne sait pas quoi faire vous voyez bien qu'il risque d'y avoir des fractures au sein des nations telles qu'on les connaît la Catalogne etc. donc on est dans cette configuration là au niveau spatial un espace mondial encore des espaces nationaux qui gardent une certaine réalité et puis des espaces intermédiaires qu'on analyse très mal qui sont mouvants qui sont à géométrie variable etc. voilà ce que c'est que la mondialisation c'est tout ça vous voyez que c'est pas ça n'a rien à voir avec la définition de mon PDG du début même si lui la conçoit comme ça il la conçoit comme ça parce que c'est un grand groupe mais il n'y a pas que des grands groupes dans le monde voilà je vais je vais essayer de si je trouve des renseignements dessus mais comment la bourgeoisie catalane prend en considération cette volonté de sécession qu'est-ce que ça veut dire pour la bourgeoisie de cette région espagnole pas évident donc je vais essayer de trouver des choses là-dessus pendant la semaine qui vient pour essayer de voir comment les fractures qu'on peut repérer au niveau des espaces au niveau des modes de régulation etc. comment ces fractures sont vécues par les diverses bourgeoisies quelles sont les contradictions internes à ces bourgeoisies comment je vais refaire un peu cette histoire à partir du conflit de Gaulle et Giscard pour prendre les grands groupes de la France parce que c'est celui quand même que je connais donc voilà pour la mondialisation je vais en passer aux classes sociales c'est un peu plus simple peut-être un peu mieux connu aussi surtout si on parle si on parle de Marx mais c'est chez Marx vous le savez peut-être certainement les classes sociales se définissent de manière très théorique très théorique et donc très abstraite il en donne une définition qui renvoie à la position des personnes dans le processus de travail c'est ça l'essentiel de la définition de Marx pour ceux qui n'auraient ou celles qui n'auraient pas assisté à un cours d'économie je vais vous rappeler mais là j'ai besoin de créer je suis désolé rappeler quand même ce que c'est que le processus de travail pour essayer de le citer le processus de travail chez Marx c'est la combinaison de trois éléments des moyens de travail des objets de travail et des forces de travail c'est ça le processus de travail c'est ce processus de travail qu'on appelle aussi le procès de travail c'est ce processus de travail qui permet de produire d'effectuer la production dans toutes les sociétés humaines et chez Marx les classes sociales ce sont le regroupement des personnes qui participent au processus de travail entre ceux qui apportent la force de travail d'un côté et ceux qui contrôlent le processus de travail par la possession d'un ou trois ou deux éléments de ce procès de travail chez par exemple dans le mode de production féodale les seigneurs classe sociale possèdent la terre objet de travail et les serfs travaillent donc on a deux classes dans le mode de production féodale les seigneurs qui possèdent la terre et qui contrôlent l'ensemble et les seigneurs dans le mode de production capitaliste il y a deux classes sociales et seulement deux classes sociales ceux qui travaillent qui vendent leurs forces de travail et Marx les appelle les prolétaires et ceux qui possèdent les moyens de travail ce qui leur permet de contrôler l'ensemble et Marx les appelle les bourgeois la bourgeoisie ou les capitalistes voilà les deux classes sociales dans le mode de production capitaliste il n'y a que deux classes sociales dans le mode de production capitaliste la bourgeoisie et le prolétariat point ça c'est vrai chez Marx parce que il étudie notamment dans le capital un mode de production capitaliste pur sans rien d'autre que au fond des capitalistes des bourgeois et des prolétaires mais il n'était pas idiot Marx et il savait très bien que les sociétés de son temps n'étaient pas des sociétés pures il savait même que la grande majorité des travailleurs de son temps n'entraient pas dans ces deux catégories les paysans les professions libérales les enseignants etc. ça n'entre pas ni des prolétaires ni des bourgeois selon la définition qu'il donne mais on a pris l'habitude avec ces catégories là on a pris l'habitude de donner des noms aux figures types du bourgeois et du prolétaire c'est très marrant les glissements qui sont intervenus on a laissé assez vite le terme bourgeoisie pour le remplacer par capitaliste et puis parfois on est même passé à l'entrepreneur celui qui dirige les entreprises alors que les capitalistes ne dirigent pas forcément les entreprises contrôlent le procès de travail mais ils ne dirigent pas forcément les entreprises le prolétaire la figure type du prolétaire ça a été l'ouvrier salarié de l'industrie pourquoi on ne sait pas alors que ce n'était pas la majorité des individus qui travaillaient à l'époque de Marx ce n'était même pas la majorité des individus qui travaillaient je dirais en 1930 la majorité des individus qui travaillaient ils travaillaient des paysans en France mais la figure type du prolétaire s'est devenue l'ouvrier et donc on est passé progressivement du mode de production capitaliste pur au capitalisme industriel avec tout ce que ça comporte comme articulation entre l'industrie l'agriculture etc. etc. du prolétaire à l'ouvrier et du prolétariat à la classe ouvrière et on a pris l'habitude quand on parle de classe sociale de parler de classe ouvrière alors que ça n'a rien à voir avec la théorie de Marx l'ouvrier c'était certes une figure cardinale comme on dit du prolétariat emblématique tout ce qu'on veut mais la classe sociale ce n'était pas la classe ouvrière il aurait dû être interdit par le règlement théorique de parler de classe ouvrière et évidemment on va voir dans les deux prochains cours comment ces glissements successifs vont contribuer à rendre plus difficile l'analyse et le repérage des classes sociales dans la mondialisation parce qu'effectivement qu'est-ce que veut dire être ouvrier aujourd'hui dans le monde les gens on ne sait plus ce que c'est qu'être ouvrier aujourd'hui en France le nombre d'ouvriers qualifiés comme tels par le repérage statistique de l'INSEE le nombre d'ouvriers qui travaillent dans les services est plus important que le nombre d'ouvriers qui travaillent dans l'industrie l'industrie c'est 300% voilà ouvriers non non ouvriers population active occupée salariés mais ouvriers le nombre d'ouvriers dans les services c'est plus important qu'est-ce qu'on fait de ces ouvriers est-ce que ce sont les mêmes ouvriers certainement pas certainement pas les ingénieurs de chez Airbus qui travaillent dans l'industrie les ingénieurs de chez Airbus qui travaillent dans l'industrie ils produisent des avions bah oui bah ceux-là ils ne sont pas comptés comme ouvriers mais pourtant ils vendent leurs forces de travail ils font partie à la Marx du prolétariat au sens où Marx définissait le prolétariat donc c'est quelque chose d'assez compliqué de comprendre comment se restructurent les classes sociales dans la mondialisation avec des concepts des catégories qui sont largement en discussion j'ai parlé du travail tout à l'heure voilà peut-être il faudra-t-il réfléchir à laisser tomber ce ce Marx cela mais en tous les cas il a été profondément vous comprenez bien que le fait de passer de la classe des prolétaires au sens marxien du terme à la classe ouvrière ça a permis à un certain nombre de grands penseurs d'aujourd'hui de dire il n'y a plus d'ouvriers donc la classe ouvrière c'est fini et si la classe ouvrière c'est fini il n'y a plus de lutte de classe il n'existe plus la lutte de classe vous comprenez il y a tout cet aspect là qui a derrière il y a un enjeu quand même théorique important et je vous dis si vous prenez il y a dans le monde un milliard et demi de salariés au sens strict du terme c'est à dire qui perçoivent un salaire d'une entreprise d'administration etc et il y a près de deux milliards qui sont répertoriés comme étant travailleurs en plus de ce milliard et demi de salariés deux milliards qui travaillent on ne sait pas où les foutre on ne sait pas les catégoriser travail informel etc on ne sait pas et il y a toutes les personnes qu'on ne repère pas mais qui produisent des choses produisent des services produisent des biens comment on fait pour classer dans des classes sociales tous ces individus j'ajoute j'avais emmené mais je vais arrêter maintenant pour qu'on ait un moment pour discuter que je tiendrai compte donc de ce que dit Marx mais aussi de ce que disait un sociologue qui s'appelle Max Weber dans un livre qui s'appelle Économie et Société qu'il a écrit en 1921 et qui dit voilà il faut être un peu plus subtil que Marx pour son mot le résumé il y a effectivement une dé-hiérarchie dans la société qui sont fondées sur les classes sociales certes mais Weber en fait quelque chose de purement économique une classe sociale pour Weber c'est un ensemble d'individus de personnes qui sont dans une même situation économique même niveau de vie etc. il y a un deuxième type de hiérarchie qui renvoie plutôt à l'ordre social c'est c'est la manière dont se distribue dans la société le prestige l'honneur etc. etc. un peu ce que disait Bourdieu avec l'habitus et puis un troisième niveau qui est le regroupement derrière des organisations syndicales politiques vous ne lui parlez pas beaucoup de syndicats vous parlez surtout des partis politiques le regroupement par organisation qui défendent des intérêts communs aux membres troisième niveau défendre des intérêts communs c'est au niveau du politique la prise de pouvoir pour diriger la société donc je tiendrai compte aussi de tout ça parce que vous le verrez dans le dans le la semaine prochaine je vais parler des fractures au sein de la bourgeoisie française au moment où débute la crise je vous ai parlé du conflit de Gaulle Giscard-Bestin ce sont bien des fractures au sein de la bourgeoisie mais qui ne sont repérables qu'au sein de la politique et très souvent on est obligé de faire ça c'est à dire faire l'hypothèse que Giscard-Bestin représentait une fraction de la bourgeoisie française comme de Gaulle en représentait une autre et que ces deux fractions là se bagagent et donc là je m'appuierai quand même un petit peu je voulais quand même vous en parler de Max Weber parce que j'utiliserai un petit peu sa conceptualisation voilà il reste un petit quart d'heure pour discuter je vous écoute vous avez le droit de discuter de violer de contester oui c'est forcé de constater quand même que depuis la génération de 40-50 ans mon mémoire il n'y avait pas de il y avait l'Europe les Etats-Unis les pays on va dire développés et donc avec une agriculture des industries des organisations et puis des territoires comme l'Afrique la Chine il n'y avait pratiquement pas d'industrie dans la perception en tout cas en tout cas une industrie qui est et puis on sent que tout ça s'est développé qu'il y a à peu près 350 ou 400 millions de Chinois maintenant qui sont dans des modèles équivalents à ce qui se passe en Occident en Europe aux Etats-Unis à ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé au 19ème siècle c'est ça moi je ne suis jamais allé en Chine mais j'ai l'habitude j'ai la flemme d'aller en Chine c'est là on voit mes études allez voir ce qui se passe en Chine mais comprends c'est le 19ème siècle en France dans les usines chinoises c'est à dire qu'ils reproduisent après je le sais j'ai lu quand même ils reproduisent le modèle de développement qui a été suivi par l'Europe occidentale à la fin au 19ème siècle voilà mais c'était peut-être pas votre question j'en ai un petit peu quand même aussi mais pas de tout effectivement ce qu'on pense se fait large donc mais on voit un pays en tout cas des pays parce que l'Afrique ça commence à se bouger à créer des cités à créer des des modes d'habitation verticaux les chinois se mettent à construire des avions donc aussi une capacité à s'émanciper des techniques qui ne possèdent pas à prendre des congés beaucoup de chinois en France et tout ça c'est que des apparences je ne suis pas dans la Chine donc non mais les choses bougent ça c'est clair les choses bougent maintenant comment vous analysez la structure de classe en Chine comment faut-il l'analyser c'est un pays qui est extrêmement bizarre il est toujours diriger par un parti communiste qui se prétend toujours être un parti de la classe ouvrière du proletariat des paysans et il y a un développement capitaliste énorme avec des fortunes ils partent en vacances et maintenant je ne sais pas si vous avez vu les petits peu ils reproduisent un peu ils achètent des camping-cars c'est haut de gamme il faut reproduire oui mais quand vous dites ils partent t'aimes pas tous voilà une petite mais effectivement donc comment analyser ça la Chine c'est pas rien dans la mondialisation donc étudier les classes sociales dans la mondialisation ça nécessite de se poser la question de la Chine en fait en Chine il y a le monde paysan et le reste en fait avec une bourgeoisie qui se développe de plus en plus des gens qui ont fait des études en particulier à l'étranger et qui cherchent maintenant à gagner le plus d'argent possible et il y a énormément de riz moi j'ai jamais vu autant de Lamborghini qu'affectable non non mais c'est j'en doute pas mais vous voyez comment là ça devient vraiment difficile toi la question que tu m'as posée quand même on touche du doigt là des trucs c'est devenu le premier consommateur de voitures aux Etats-Unis c'est 12 millions de voitures achetées toutes les années en Chine c'est 29 millions mais comme ils sont ça c'est proportionnel ça fait rire c'était je sais pas on a 20 ans 30 ans c'est peut-être 58 100 millions oui 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 c'est important c'est important c'est important c'est important 29 millions mais on a le même problème avec l'Union soviétique pardon avec la Russie on a le même problème avec la Russie la manière dont ça se développe on n'y comprend pas grand chose on n'y comprend pas grand chose mais la bourgeoisie chinoise maintenant il leur faut une voiture et puis ils passent par les mêmes erreurs que ce que nous avons fait c'est à dire la voiture la plus grosse et je n'ai plus grosse que le voisin quand vous dites la bourgeoisie chinoise c'est pas la bourgeoisie au sens de Marx c'est les gens riches les gens riches les gens riches de plus en plus mais c'est pas ce qu'on appelle théoriquement la bourgeoisie alors qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie au sens de Marx en Chine c'est qui les dirigeants d'entreprises qui s'enrichissent est-ce qu'ils possèdent les moyens de production c'est les fils de quelqu'un quoi oui si ça se trouve c'est tout ça est organisé par le parti le groupe on sait pas et puis il y a en Chine un phénomène qui est très très important mais qui date depuis des siècles c'est les guanxi c'est à dire les relations et ça c'est fondamental et la société les rapports entre les gens c'est basé sur les relations entre les gens et bon il faut avoir connaître le maximum de gens qui ont fait des petits cadeaux voilà donc il va y avoir par exemple j'ai du mal bien que j'ai cherché pas mal de temps sur internet à avoir une idée de la quantité de firmes multinationales et lesquelles qui sont implantées en Chine et qu'est-ce qu'elles y font qu'est-ce qu'elles y font je sais qu'il y en a moi aussi je connais comme beaucoup des gens qui sont allés dans une filiale d'un groupe à Cantonou à Shunga mais j'aimerais bien connaître l'ampleur du phénomène on a comme ça pour moi la Chine c'est un mystère autant l'Amérique du Sud et l'Afrique j'arrive à peu près à voir autant la Chine j'ai du mal et pourtant parler des classes sociales dans la mondialisation en faisant en gommant la Chine c'est un peu con mais je vous promets que dans une semaine j'arriverai à trouver quelques petits je peux m'en filer quelques tuyaux voilà y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions moi je suis surprenue parce que vous êtes partie de la crise c'est la crise qui crée la mondialisation et moi je je pense que c'était en grande partie la mondialisation avec les modes de production la radicalisation etc etc qui pouvaient provoquer les crises je le voyais plutôt dans ce sens là pour non non c'est je vraiment j'y reviendrai encore vous comprendrez peut-être un peu mieux la prochaine fois je pense que c'est vraiment parce que l'économie française a été entrée en crise à la fin des années 60 qu'une partie de la bourgeoisie a décidé de partir ailleurs et a commencé à développer la multinationalisation des firmes à faire des filiales à l'étranger à conquérir des marchés à l'étranger vous savez le commerce extérieur français hors colonie le commerce extérieur français en 1965 par exemple est de moins de 1% du PIB c'est à dire qu'on est quasiment en autarcie quasiment en autarcie et il a fallu l'entrée en crise après je pourrais vous dire moi comment les causes les origines de cette crise il a fallu l'entrée en crise pour qu'une partie de la bourgeoisie se dise bon si on va pas voir ailleurs on va couler il y a eu un conflit entre deux fractions de la bourgeoisie une bourgeoisie nationale voire nationaliste qui demandait des protections frontières de Gaulle de Gaulle et une bourgeoisie qui était plus entreprenante plus moderne plus je sais pas quoi jusqu'à l'essai donc c'est après la mondialisation l'internationalisation de l'économie d'abord puis la mondialisation a suscité des crises je dirais conjoncturelles à l'intérieur de la grande crise par exemple les crises boursières c'est essentiellement dû à la mondialisation les subprimes c'est essentiellement dû à la mondialisation ça vous avez raison là dessus mais l'origine de la crise dont j'ai parlé là n'est pas dans la mondialisation c'est l'inverse exactement comme la crise du pétrole n'est pas la cause de la crise c'est une conséquence de la crise il y a la mondialisation pour moi en tous les cas c'est une conséquence de la crise mais on peut moi je je ne suis pas un grand spécialiste je pense qu'effectivement peut-être qu'historiquement j'ai passé comme ça mais maintenant ça auto-alimente effectivement les crises c'est une des raisons pour laquelle d'un point de vue purement politique moi je suis pour la fermeture des frontières je suis pour arrêter de faire circuler au niveau international les capitaux librement pourquoi ? pas parce que je suis nationaliste etc. je vous ai même dit dans mon cours que c'était fini l'époque du fonctionnement national de l'économie mais parce que c'est la seule manière de mettre en cause les stratégies des plus grandes firmes mondiales c'est la seule manière si on laisse les capitaux circuler on n'a aucun moyen on n'a aucun moyen vous avez vu que même le petit le tout petit truc qui avait été fait pour taxer les transactions financières a été abandonné pourtant c'était un tout petit truc il y a un petit mois c'est la c'est la il y a un petit mois oui il y a un mois ah voilà c'est les 5 ah oui c'est le mois qui a laissé il y a ça pour autre chose plus tard les plus grosses sociétés Google, Amazon le téléphone le téléphone tout ça c'est des sociétés qui font fi de plus en plus de s'affranchit de toutes les régulations bah oui le problème c'est que en fait on vole vers elles font ce qu'elles volent c'est exactement la distinction elles font ce qu'elles volent et la seule manière de leur refuser de faire ce qu'elles volent c'est de rétablir des contrôles là où il y a encore moyen de rétablir des contrôles c'est à dire aux frontières c'est tout et c'était une des raisons pour lesquelles j'étais contre j'ai jamais adhéré à attaque parce que attaque c'est constitué sur la base suivante il faut taxer les transactions financières internationales c'est la taxe domine moi je leur disais toujours à mes copains d'attaque moi je suis contre les transactions internationales je ne vais pas les taxer parce que les taxer c'est aussi les admettre c'est aussi les athlètes oui mais l'enjeu n'est pas là bien voilà merci de m'avoir écouté merci Renato merci à vous toutes et tous pensez à emporter des plaquettes qui ont été mises en page par Boris qui est derrière la caméra c'est notre infographiste de service lorsqu'il n'est pas derrière la caméra et prenez pour objectif de ramener chacun chacune un de vos copains une de vos copines comme ça on se rattrape la prochaine fois et ce sera bien pour tout le monde merci encore et nous nous retrouvons à l'année prochaine bonsoir